Le premier livre qui m'a vraiment marqué c'était Charlie à la chocolaterie de Roald Dahl puisque pour moi c'est le premier livre qui m'a vraiment fait rire en tout cas qui m'a provoqué des émotions et que j'ai eu envie de partager puisque j'en ai parlé je me souviens d'avoir parlé à des copains de classe après. Le livre que j'ai terminé il y a très peu de temps c'est un livre à côté du quel j'étais passé puisqu'il date un petit peu il est sorti en 2007 c'est un livre de nancy houston qui s'appelle ligne de faille qui est un livre formidable en fait qui suit quatre enfants de l'âge de six ans de quatre générations différentes donc on suit un enfant son père sa grand-mère et ensuite son arrière grand-mère à travers les âges et on remonte jusqu'à la deuxième guerre mondiale et un terrible secret de famille c'est un livre absolument extraordinaire le dernier livre que j'ai offert c'est une bd de fab carreau qui s'appelle zay 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 et que j'ai offert à ma femme le dernier livre qui m'a fait rire c'est tout cela n'a rien à voir avec moi de monica sabolo que j'ai rencontré en fait un salon du livre et en fait j'ai trouvé ce livre à la fois touchant et en même temps très marrant bourré de trouvailles très poétique et et j'ai beaucoup ri donc le dernier livre qui m'a ému c'est par amour de valérie thong kong qui raconte une histoire familiale et notamment qui touche un problème et une situation un petit peu méconnue de la seconde guerre mondiale qui est l'exode forcé de centaines d'enfants en algérie d'enfants originaires du havre j'ai pas vraiment de héros héroïne de fiction préférée par contre il ya un héros que j'aime que j'aime beaucoup en tout cas j'aime beaucoup l'utilisation qui en est fait et la construction de ce héros qui est le commissaire damsberg le héros récurrent de fred vargas je trouve qu'en fait grâce à la psychologie extrêmement fouillée de son héros elle arrive à faire passer les situations les plus énormes comme étant tout à fait réel en fait je crois que je n'en ai pas je pense que en tant que lecteur j'aime bien découvrir de nouvelles histoires et je reviens assez peu sur les livres en fait je pense que le maximum que j'ai pu lire c'est peut-être deux fois ou trois fois un livre mais je reviens pas très souvent sur le même lieu merci